Unir le tourisme à la culture. Voilà la stratégie que veut adopter l'Algérie pour promouvoir son immense richesse culturelle. Une richesse pourtant bien présente à travers ses 2,5 millions d'années d'histoire. Cette stratégie inclut surtout l'enseignement et la transmission du tourisme culturel à travers les jeunes générations. Je pense qu'il faut commencer de l'école. Le ministre de la culture tout à l'heure a parlé de l'éducation et je suis très content. Il vient d'annoncer le patrimoine et l'enfant, ça c'est très important. L'enfant doit véhiculer ce concept, déjà avec ses parents. Ces nouvelles générations grandissent au milieu de nouvelles technologies de plus en plus répandues. Des technologies devenues un outil primordial. Aujourd'hui, je vais vous dire madame, le touriste ne voyage plus après avoir consulté un catalogue. Ne voyage plus après avoir consulté un dépliant. Le touriste aujourd'hui voyage à la faveur d'un clic. C'est avec une souris que commence le voyage aujourd'hui du touriste à travers le monde. Donc si vous voulez avoir de la visibilité en tant que destination touristique, vous devez être présent dans ce que l'on appelle l'espace cybernétique. Donc où vous êtes présent au niveau de ce que l'on appelle les sites internet qui sont dédiés à la promotion touristique, où vous êtes présent au niveau de ce que l'on appelle les réseaux sociaux, où vous êtes absent. Le tourisme culturel, c'est surtout le pétrole de demain. Pouvoir conjuguer cette richesse avec les TIC, qui sont un outil de l'avenir, c'est assurer une mise en valeur globale de l'histoire de tout un pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio